Il s'agit de capter l'envergure de toutes les histoires qui ont été racontées. Parce que si tu as vu l'envergure de tout ce qui a été raconté, toutes les histoires que tu connais, tous les rêves dans lesquels tu t'es embrigadé, les enrôlements dans lesquels tu as vécu ta vie pour pouvoir te donner un peu de plaisir, un peu de réconfort, tout ça doit être capté pour être vu, constaté, pour qu'enfin tu puisses avoir avec ton intelligence, tu puisses voir ce qui est réel. Et ce qui est faux. Tu peux démarquer la liaison entre le rêve et la réalité. La vie implique ça. C'est-à-dire la connaissance de ce soi-là qui est tout ça, qui t'embrigade dans des histoires, le soi. Que tu dis être, il t'embrigade dans des histoires et ces histoires deviennent plaisantes. Tu t'y attaches et puis tu es embrigadé dans l'illusion. Il s'agit dans la vie de voir cette filature dans laquelle tu t'es embrigadé. Parce que si tu ne la vois pas, l'illusion va te faire croire que c'est normal, c'est cela, la vie. Et tu vas continuer toute ta vie à vouloir acquérir, à vouloir trouver quelque chose pour continuer à aller dans ce chemin. et ce chemin est laborieux, difficile. Il y a des batailles, des rivalités, des déceptions. Il y a tout ça là-dedans. Le tout, c'est de voir ces choses et de ne pas croire que c'est normal. Parce que si tu penses que c'est normal, c'est parce que tu n'as pas vu ce qui fait le mensonge. Et là, il y a toute une envergure là-dedans qui t'a embarqué à être ce que tu es aujourd'hui. Et ce que tu es aujourd'hui n'est pas une réalité vraiment. C'est la somme de toutes les connaissances que tu as. Avec ça, tu t'es forgé une histoire, un personnage qui vit à travers l'histoire. Et cette histoire est merveilleuse. Enfin, tu en fais de l'histoire quelque chose de merveilleux. Tu dors là-dedans, c'est ton rêve, c'est ta vie. Tu veux améliorer ça, tu veux arranger, tu veux élaborer cette vie-là. C'est pourquoi cette vie-là, elle n'est pas celle qu'il y a vraiment. C'est pour ça que débusquer l'illusion est importante. D'où la connaissance de soi. C'est-à-dire avoir la sincérité de se regarder tel que l'on est. Sans juger, sans dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Ça, cette faculté de se voir. Tu vois, pourquoi on répète tout le temps lorsque tu as déjà certainement entendu la connaissance de soi. Mais l'illusion est tellement forte que même avec l'illusion, on fait d'autres illusions qui contredisent l'illusion première. Si tu as compris l'illusion première, il y a une autre illusion qui va venir pour renforcer la première illusion. Et tu vas être embrigadé encore. Et encore, et encore. C'est pour ça que le regard vers ce qui est vrai c'est la chose probablement la plus dure pour nous les humains. Parce que nous avons vécu des décades et des décades à nous raconter des histoires. Des histoires d'une vie merveilleuse. Et on a tous eu cette envie de courir après ces histoires. Tu sais, la réussite, comment devenir quelqu'un et pouvoir avoir une place dans la société. On l'a tous eu. On a tous été embrigadés là-dedans. C'est pas là un problème. Le problème c'est de ne pas remarquer que tu es embrigadé. Et de croire que c'est normal. Et de croire que c'est ça la vie. Et de croire que ce que tu rêves c'est une vie. Mais c'est un rêve. C'est quelque chose que tu fabriques au fur et à mesure. Que tu avances pour pouvoir gagner ce que tu rêves, ce que tu désires, ce que tu voudrais atteindre. voir, c'est la chose la plus belle qui puisse arriver à quelqu'un. Parce que nous ne voyons pas. Nous ne voulons pas voir quelque part. Nous avons des yeux, mais nous ne voyons pas. On regarde la beauté d'un coucher de soleil, mais ton esprit est tellement occupé que tu ne le vois pas. ça devient banal. La belle fleur sur le bord du chemin n'est plus appréciée pour se caler. devenu banal. Nos rapports, nos relations sont devenues banales. On ne parle plus de l'essentiel. On parle de la couleur du rideau, du beau temps, et de combien d'argent il te reste sur ton compte. Mais on ne voit pas vraiment la réalité de ce qu'il y a vraiment là. Parce que nous sommes occupés avec des choses futiles. Nous sommes occupés avec tout ce qui est superficiel. Et nos pensées, ce sont ces choses superficielles. tout ce que tu véhicules en toi, ce sont des pensées qui sont programmées pour te faire rester dans la superficialité. Elles ne vont jamais t'emmener en profondeur. Parce que la pensée, elle ne sait pas qu'est-ce que c'est au-delà de ce qui est connu. Donc, c'est-à-dire cette profondeur, au-delà de tout ce qui se passe, la pensée ne peut pas t'y emmener. Donc, il faut que tu abandonnes la pensée. C'est-à-dire tout ce que tu sais, tout ce que tu penses pouvoir faire pour arriver à un but. tout ce que tu te donnes d'atteindre, c'est la pensée qui te permet d'aller dans cette direction-là. Il y a une sorte de niaque, de volonté qui ne t'appartient pas. C'est un programme que tu as et que tu véhicules et puis toi, tu es embarqué dedans. Les pensées te donnent envie de penser plus et plus. Et plus tu penses, plus tu crois qu'il y a quelque chose encore qui va venir. Nous sommes occupés avec nos pensées, avec nos histoires, avec ce qui doit y arriver. mais en fait, on n'y arrive jamais. On est toujours en train d'y arriver. On est toujours en train de vouloir de combattre toutes les choses qui nous empêchent d'y arriver. Ça, ce sont nos pensées qui nous font faire ça. Parce que la pensée, si tu veux suivre, les pensées, elles vont justement t'enrôler dans la répétition de ce qu'elles sont. Parce que la pensée, ce sont les répétitions du passé. Et si tu les côtoies, si tu t'attaches à elles, alors ce que tu seras, tu seras la machine qui répète tout le temps les mêmes choses. à toi de t'en apercevoir. Comment tu répètes, comment tu es dans la répétition de toutes ces choses. comment tu vis ta vie tous les jours ? Toutes ces choses que tu t'accroches, pose-toi la question. Ce sont des pensées qui te demandent d'avoir cette chose pour que tu puisses jouir. et celui qui peut jouir de ça, ce sont encore ce que le penseur a fabriqué. Le penseur a fabriqué un personnage. Et ce personnage qui est pensant, lui, il veut atteindre ce que la pensée propose. Donc la pensée dirige la pensée et tout va dans le sens où tu crois être le tien. puisque tu t'es identifié à cette pensée-là. C'est seulement quand tu réalises que ce sont des choses qui t'embarquent et que tu perçois que ton être est envahi de compulsions, que tu peux prendre conscience de la réalité qui se joue. Parce que la réalité, c'est quoi ? C'est que tu es un robot programmé pour faire en sorte que ton destin est celui que la pensée propose. La pensée, c'est-à-dire que le passé propose, c'est-à-dire que le temps propose. Et le temps, c'est tout ce qu'on a répété. Et qu'est-ce qui se répète dans le monde ? Eh bien, il faut réussir. Et avec le temps, tu y arriveras. Et en fait, tu passes toute ta vie à courir derrière un gain qui, au bout, n'a rien à voir avec la stabilité, la joie, la paix. Ça va te donner tout simplement une allure de plus. Puisque tu es arrivé, tu es au-dessus de la mêlée. Mais c'est ça que font les pensées que nous avons. Donc il faut les obsculter. Et c'est la chose probablement la plus difficile qui soit donnée à l'homme. Parce que nous avons des millions de pensées qui passent dans nos têtes. Et nous n'avons pas le temps de les discerner parce que nous sommes occupés avec elles. C'est pour ça que nous ne pouvons pas discerner nos pensées. C'est parce qu'elles nous occupent. Elles nous occupent l'esprit. Et c'est seulement un esprit calme, reposé, qui s'est arrêté, qui peut considérer, voir, les pensées. Autrement, si tu es trop occupé, l'occupation elle-même t'empêcheront de voir ce qui se passe. Et là, on est en train de dire arrête tout. Ne t'occupe de rien. Juste laisse les choses être. Ne t'embarque pas dans les choses. Laisse la vie se faire. Laisse la vie être ce qu'elle est. Mais pas ce que tu voudrais. Parce que ce que tu voudrais, c'est l'identification encore à toutes ces pensées que tu veux faire valoir. voir ce qui se passe en soi est crucial. Crucial. Parce que cette vue-là, quand tu vas voir celui qui voit, celui qui s'est arrêté pour voir, le fait de voir, le fait de percevoir ce qui se joue, change la donne. Le fait de percevoir. Parce que la perception, c'est un esprit qui s'est arrêté et qui a vu. C'est un esprit qui a été dans le calme de lui-même. Il ne s'est pas embarqué avec toutes sortes de choses. Il est resté serein devant la situation. Il ne s'est pas embarqué. et alors, il peut voir la situation. Et celui qui voit, c'est celui qui est en paix. Et cette paix-là, dans cette paix, réside l'intelligence et la sagesse. Et c'est alors là que tu peux sortir de ton engrenage, de toute cette illusion que tu as, toute ta vie à courir derrière, le gain de ton désir d'avoir quelque chose pour pouvoir être assouvi. Et cet assouvissement, ne cesse jamais puisque tu es insatiable. Parce que tu cours derrière du vent. Mais tu ne le sais pas encore quand tu le fais. Mais quand tu regardes qu'est-ce qui se passe, alors tu le sais. et le fait de le savoir te permet avec grâce de laisser passer les pensées, de ne pas être embarqué avec. C'est ça, trouver la sagesse de voir. Trouver le moment dans ta vie où tu peux t'arrêter. tu peux le faire de plusieurs manières. Tu vas dans un endroit tranquille, un coucher de soleil, là où tu es seul, tu n'es pas dérangé par la cohue de nos sociétés. Et alors, à ce moment-là, ton esprit peut se calmer. et s'il ne se calme pas, c'est parce que tu es encore occupé, c'est que les pensées sont tellement vivaces en toi que tu es embarqué quand même. Donc, ce n'est pas grave. Rends-toi compte déjà que c'est comme ça. Et le fait de s'en rendre compte te donne un peu plus de conscience de ce que sont les pensées. Mais, au bout de tout ça, il n'y a rien à gagner. Tu ne fais pas cela parce que tu dois faire en sorte que tu ne penses plus. Ce n'est pas le but de ne plus penser. Le but, il n'y en a pas. Parce que c'est la vie, c'est ta vie de pouvoir être ce que tu es. Et ce que tu es, c'est un esprit reposé, non embrigadé par la pensée. Ta vraie nature, c'est d'être présent là où tu es. Et ça, il n'y a que ça qui est existant. Les pensées sont là parce que ce sont des illusions qui t'empêchent d'être ça. si tu laisses être ce que tu es pour de vrai, alors même pas besoin du coucher du soleil. Tu marches comme ça à l'improviste et puis tout d'un coup tu t'aperçois que tu es joyeux. C'est tout simplement parce que tu n'as plus des choses qui t'embrigadent. Tu es libre de ce que le monde te propose. Tu ne te laisses pas avoir si facilement. Tu es présent, tu es ancré dans ce que tu es. tout ça c'est l'art de se calmer, de s'arrêter, de se reposer sur le bord de la route où tu chemines ton existence et voir arrêter, regarder, écouter à tout ce qui se joue. sans être embarqué avec. Alors, la perception que tu auras à ce moment-là, c'est une perception pure, neuve, de ce que la vie elle est pour de vrai. Tu vas voir la réalité à ce moment-là. Tu vas voir que toutes ces choses qui t'embarquent, ce sont des illusions. Ce sont des choses que tu t'es embrigadé dedans pour l'illusion d'un gain qui n'existe pas. À ce moment-là, cette intelligence-là rétablit l'ordre dans ton esprit. Tu es harmonieux, tu n'es plus dans la dualité entre ce que tu es et ce que tu aimerais être. Tu es là, présent, avec toute la quiétude qui est nécessaire pour affronter ce monde, pour regarder les choses telles qu'elles sont sans être embrigadé. Être quelqu'un de pragmatique, de sincère, qui ne ment pas, qui intègre, qui regarde la vie telle qu'elle est crue et qui ne se laisse pas avoir ni bercer par toutes les histoires que l'on peut se raconter. et ce sont toutes ces histoires qui nous empêchent d'être nous-mêmes parce que l'histoire qu'on veut vivre n'est pas vraie, c'est une illusion. Donc vivre au-delà de la machine à penser qui t'embarque, vivre là où tu restes présent, cette présence c'est la seule chose de véritable qui peut exister. Et ça, c'est toi qui est la vie, l'intelligence, l'amour, la beauté. Tu es cela. Mais quand tu es embrigadé avec la pensée, tu ne sais pas que tu es cela. Parce que la pensée te fait croire que tu dois être quelque chose. donc tu oublies qui tu es. Donc tu as besoin de faire la connaissance de tout ce qui t'empêche de voir ce que tu es. Sous-titrage Sous-titrage